La liberté c'est la capacité d'aimer, c'est la capacité de ne plus ruminer des choses pour pouvoir se faire plaisir. C'est-à-dire être libre de la demande égocentrique pour que la vie puisse être autre chose que ce qu'elle est. Accueillir tout ce qui arrive, sans juger, sans comparer, sans donner son avis, ça c'est la faculté de la liberté. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus dépendant de ces choses que tu attends. Celui qui aime n'attend pas, c'est celui qui a besoin d'être aimé qui attend. Et à ce moment, il est dépendant de ce qui va se passer, et il ne sera jamais satisfait parce que jamais ça ne se passera à son goût. Alors, l'indépendance affectif, l'indépendance au besoin d'être joyeux, se passe quand tu es libre. Libre de tout ça, de toutes ces demandes, ces attentes. Et alors, c'est toi qui donnes le là. C'est toi qui mets en place les choses que la vie propose. Parce que tu es en observation de ce qui se passe, et c'est toi qui fais en sorte que les choses puissent être en harmonie. Donc, tu n'attends rien, tu es acteur, et étant acteur, la vie prend une autre tournure. Tu n'es plus celui qui subit les choses qui arrivent. Tu es l'acteur, tu donnes le là à la symphonie que tu veux avoir. Et la symphonie se joue, à cause de toi, et pas à cause de l'autre. L'autre, il va avoir une symphonie discordante de la tienne. Si tu attends que l'autre aura la même symphonie que toi, alors, tu vas être déçu. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui sera à ton goût à 100%. Personne. Seul, toi, peut faire en sorte que la vie soit vécue de manière harmonieuse. Et pour cela, tu ne dois rien attendre. Mais c'est toi qui dois faire en sorte que les choses soient en harmonie. Déjà en harmonie avec toi-même, puisque quand tu aimes, tu n'es plus en conflit. Parce que tu n'es plus dans l'attente. Tu n'es plus dans l'insatisfaction. Alors, tu crées l'atmosphère pour qu'il y ait quelque chose qui se passe d'harmonieux. Mais si tu es dans cette attente, ce besoin que quelqu'un ou quelque chose te rende, te change ta situation, ta condition, alors, l'enfer, c'est ce que la plupart, la majorité des gens sur la planète Terre, on veut. On veut une situation qui nous convienne. On veut changer les choses. On veut contrôler les choses pour qu'elles soient à notre goût. Et ça, ça fait partie du mental. À ce moment-là, il y a le mental qui est présent et qui veut faire en sorte que les choses puissent être à l'honneur de la personne qui est mentale. Parce que le mental, c'est un personnage. C'est le personnage que tu es, que tu as hérité de toute la race humaine avant toi. Mais, s'il y a juste de l'amour, alors, cet amour, c'est un don. C'est toi qui donnes cela. Et on n'a pas besoin de le prendre puisqu'on est nous-mêmes le don. Donc, quand tu te réveilles, et de la gratitude avec tout ce qui se joue, la lumière qui se passe, les arbres qui bougent, le vent qui souffle, tu es, tu as la grâce d'être là. Parce que tout ça, c'est ce que tu aimes. Et quand tu aimes tout ça, alors, le monde autour de toi devient aussi la même chose. Les amis, tes parents, les gens autour de toi, tu les aimes. Tu n'as pas d'avis sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils aimeraient. Tu aimes, tout simplement, comme quand tu vois un coucher de soleil, tu aimes. Parce que l'amour n'a pas d'objet. L'amour n'aime pas quelqu'un. L'amour aime. Et inclut tout. Tout et tout. C'est-à-dire, les personnes, les objets, la nature. L'amour inclut tout ça. L'amour aime. Et en fait, c'est quelque chose qui émane de toi, ça. Elle émanera de toi quand tu seras libre de vouloir ce que le monde te donne. De vouloir la promesse qui t'est miroitée. À ce moment, tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Tu ne demandes rien. Tu es libre. Libre de vouloir. Parce que le vouloir, ça inclut le mental. Vouloir quelque chose pour soi. Pour que je puisse faire des choses pour moi. Pour ma famille. Mon pays. Ça, c'est un vouloir. Et tout ça engendre la rivalité. Parce que si tu veux quelque chose, tu vas devoir le trouver quelque part. Et ce sera à travers quelqu'un. L'autre, tu lui demanderas d'être ce que tu veux. Pour que tu sois heureux. Donc ça, ça s'appelle de l'égoïsme. Mais l'amour n'attend rien. Il accepte ce qui se passe. L'autre est gentil. Il n'a pas d'avis. L'autre est méchant. Il n'a pas d'avis. Il accepte ce qu'il y a. Et il est toujours dans ce phénomène d'aimer. D'aimer. D'aimer ce qu'il y a. Pas ce que tu aimerais. être libre. C'est d'avoir cette liberté d'aimer au-delà de toutes les différences, au-delà de tout ce que ta tête peut te raconter. Donc il faut que ta tête soit libre de tout ce qui se raconte. Les avis, l'importance que tu donnes aux choses, tes idées, les croyances. Ce qui est dit. Les blessures qui peuvent surgir des paroles de l'autre. Tu n'es pas là. Avec ça. Ça, c'est le mouvement du mental. Et nous avons donné de l'importance à ce mental. Parce que nous voulons être dans le confort. Nous avons été éduqués. Il y a eu de la propagande pour nous dire comment être dans le mental. C'est-à-dire, il faut que tu aies ta maison. Tu réussisses. Tu as de l'ambition. Tu deviennes quelqu'un. Et tu amasses des choses pour pouvoir te sentir en sécurité. Alors à ce moment, il n'y a que la demande. il n'y a plus celui qui aime. On va aimer seulement ce que on appelle aimer communément sur cette planète. Ça veut dire que tu aimes ton idée, tu aimes ta conclusion, tu aimes toi-même en fait. Mais ce soi-même que tu aimes, c'est lui qui cause le problème parce que lui, il est en demande de choses. Et pour la plupart, on a tendance à s'aimer, à faire en sorte que ce soi-là soit mis en valeur. Ce que tu es, ce que tu as acquis, le personnage que tu t'es forgé, ça soit mis en valeur. Donc il est en demande. Il est en demande d'être aimé, d'être reconnu. À ce moment-là, ce que tu es, véritablement, n'est pas présent pour, justement, être là, sans avis, sans demande, sans dépendance à qui que ce soit. Parce que ce que tu es, au-delà du personnage, c'est du pur, épuré de tout ce que la pensée propose. Tu vois, quand tu regardes un beau coucher de soleil, à ce moment-là, tu ne penses pas. Il y a un émerveillement qui se joue. C'est seulement quand tu quittes là, le lieu où tu étais en train de regarder le coucher de soleil et tu recommences à penser, tu dis, oh, c'était beau, c'était beau. Tu racontes à tout le monde, c'était beau, c'était beau. Ça, c'est le mental qui reprend le dessus. Mais, au moment où tu vis cela, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas quelque chose qui raconte ce qui se passe. Il y a juste ce qui se passe. Et ce qui se passe est un émerveillement. Et cet émerveillement, c'est ce que, au plus profond de toi, éveille en toi cette pureté. Parce que ce que tu vois dans le coucher du soleil, c'est la beauté de la vie. C'est l'essence de ce que la vie propose. Il y a une beauté. Cette beauté, c'est l'essence. Et cette beauté, elle n'est pas ailleurs que en toi. Elle est en toi, cette beauté. Rien ne se passe à l'extérieur. L'essence de tout vient d'une source au plus profond, au sein de soi-même, dans le fort intérieur. Et ce fort intérieur, c'est celui qui va donner le là. C'est celui qui va s'exprimer. L'expression de ce fort intérieur ne peut exprimer que que cette beauté. C'est-à-dire cette pureté, cette pureté d'esprit où il n'y a pas les pensées, où il n'y a pas le mental qui veut, qui demande, où le centre d'intérêt n'est pas. Il y a juste une émanation de la beauté. et cette beauté, c'est d'aimer. Donc l'amour aime. Peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe ce qui est dit, peu importe ce qui t'arrive. si tu restes en paix avec ce que tu es, alors ce que tu vas être, c'est cette joie d'être présent avec tout ce qui se joue. Et c'est à toi, à ce moment-là, de donner le là pour que la vie puisse être harmonieuse. Tout ce que tu vas faire n'aura plus l'attrait de celui qui demande. Donc tu vas laisser l'autre en paix puisque tu ne demandes plus rien. L'autre, il sera en paix. L'autre n'a pas besoin de s'inquiéter de ton égoïsme. Il n'a pas besoin de s'inquiéter de ce que tu vas lui demander. Il ne va pas avoir peur d'être à tes côtés parce que tu ne lui demandes rien. Tu le laisses être ce qu'il est. À ce moment-là, il y a l'entente. Possiblement un vivre-ensemble qui prend un sens parce que tout vient de soi. C'est à toi d'être acteur. Acteur de l'union, de l'harmonie. Acteur d'une joie de vivre. Acteur d'une vie sans division, sans conflit. Acteur d'une vie de paix. Et cette paix, elle est en tout premier lieu en soi. Parce que tu n'es pas bousculé par ce que la pensée propose. par le fait de vouloir. Parce que la pensée, c'est un phénomène qui te mène à vouloir ce que tu n'as pas. La pensée te raconte ce que c'était le passé. Et il te dicte avec tout ce qui concocte ce que sera demain. donc tu es toujours dans le mouvement linéaire du temps où tu cours pour pouvoir gagner ce que tu désires. Et à ce moment-là, il n'y a pas cette pureté d'être là avec cette joie d'être, cette joie d'aimer, cette joie de tout accueillir sans juger, sans contrôler. parce qu'à ce moment-là, l'état de cet être qui est en paix peut mettre de l'ordre dans le chaos. Le chaos qui a été créé, bien sûr, par nous-mêmes, nous qui nous sommes identifiés à nos pensées, à nos envies, à nos vouloirs, à nos désirs. Nous avons fait le monde. Et c'est à toi de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu veux continuer ainsi ou est-ce que tu veux changer la donne ? Et pour changer la donne, il faut que tu deviennes acteur et que tu ne laisses pas tes pensées être acteur de ta vie pour que tu puisses avoir ce que la pensée propose. les promesses que tu te donnes d'avoir. Parce que dans cette course, il y a une frénésie et le monde est dans la tourmente de celui qui veut. Alors, si tu cesses de vouloir, alors tu seras un don pour l'humanité. tu seras un don d'amour. Un paquet d'amour qui s'exprime à travers ton fort intérieur. Il y a une pureté qui est là. Et cette pureté, elle est sacrée. Sous-titrage